Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais vous donner un conseil pour pouvoir écrire en toutes circonstances ou plutôt dans n'importe quel état d'esprit dans lequel vous vous trouvez. Vous avez peut-être déjà vécu cette situation, parfois vous arrivez devant votre feuille d'écriture et puis il y a les soucis de la journée qui tournent dans votre tête, vous n'arrivez pas à évacuer la pression qu'il y a eu au travail ou dans d'autres choses de votre vie quotidienne, de choses familiales, enfin peu importe, il y a des choses que vous n'arrivez pas à évacuer et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur votre roman. Ou au contraire, il y a peut-être des moments où vous êtes tellement content, où il y a tellement des circonstances qui sont favorables dans votre vie que là aussi vous n'arrivez pas à vous concentrer sur ce que vous êtes en train d'écrire. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, alors du côté positif, donc voilà c'était génial. Quand je suis allée sur l'île de la Réunion pendant une semaine, si vous avez suivi un petit peu sur la page Facebook, vous avez vu que j'ai pu faire ce voyage pour prendre du temps pour écrire, pour être vraiment dans un contexte sympa et pouvoir avancer rapidement et enfin beaucoup plus rapidement que quand j'ai mes trois filles qui me tournent autour, mon roman, le deuxième tome de L'enfant de la prophétie. Et j'étais un matin, j'étais au bord de la piscine parce que voilà, là-bas mon bureau c'était au bord de la piscine, donc voilà c'était tout simplement extraordinaire de pouvoir écrire et puis d'aller plonger dans l'eau. Moi qui aime beaucoup nager, voilà c'était vraiment super. Il faisait super beau, j'étais très très bien et justement j'étais tellement bien que du coup j'arrivais pas à écrire. J'avais mon ordinateur ouvert sur mes genoux mais j'arrivais pas à m'immerger dans mon histoire parce que j'étais tellement bien à cet endroit et tellement heureuse d'être là que voilà j'arrivais pas à écrire. Alors que faire quand il y a des circonstances comme ça très positives ou très négatives qui vous empêchent d'écrire ? Tout simplement ce que je vous conseille c'est d'ouvrir soit un document sur votre ordinateur, soit de prendre une feuille de papier, soit de prendre un carnet et d'écrire les choses qui vous passent par la tête. Ça peut paraître tout simple mais c'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus efficaces et c'est ce que j'ai fait ce jour là où j'étais tellement contente au bord de ma piscine. J'ai pris un carnet que j'ai toujours sous la main et j'ai commencé à écrire ce que je ressentais. J'ai commencé à... voilà ça avait rien à voir avec mon roman. Les mots je n'essayais pas non plus de les aligner de façon cohérente. Voilà je pouvais écrire des phrases et ne pas les terminer si j'avais envie. En tout cas je mettais toutes ces choses là qui me passaient par la tête, qui me préoccupaient et c'est une façon en fait de vider son esprit. Notre cerveau il n'est pas fait pour être une mémoire vive et avoir tout emmagasiné comme ça et pouvoir passer d'une chose à l'autre en faisant des cases et en les fermant. Et le fait d'écrire ça permet vraiment de poser les choses. Il ne suffit pas simplement... Souvent on se dit bon si je dis les choses, si je me les dis, si je me les répète, si je les analyse ça suffit. Mais le fait de les écrire ça permet de prendre de la distance, ça permet de vider son cerveau. Et je vous encourage si quand vous arrivez le soir après une dure journée de travail ou si vous êtes dans un contexte comme moi un petit peu à La Réunion où vous êtes tellement content que c'est impossible, il y a trop d'émotions en vous en fait pour que vous soyez capables d'écrire. Je vous encourage à prendre 5 minutes, ça n'a pas besoin d'être long, mais pour vider votre esprit, mettre tout ça par écrit et vous allez voir après, ça sera beaucoup plus facile d'écrire et de vous concentrer sur votre roman. C'est ce qui m'est arrivé, une fois que j'avais eu évacué ce trop-plein de joie, de bonheur, d'émotions que j'avais à ce moment-là, j'ai pu écrire beaucoup plus facilement et atteindre mon objectif de la journée. Voilà, ça tournait autour de 5000 mots je crois pendant ma semaine à La Réunion et c'était tout simplement super. Donc je vous encourage à mettre en pratique ce conseil tout simple mais qui peut vraiment vous changer la vie parce que vous allez voir, ensuite vous allez arriver à écrire et vous serez content de l'avoir fait. Pour aller plus loin, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo vers la formation de la semaine qui est la solution pour écrire tous les jours. Je vais vous montrer comment trouver du temps dans vos journées pour écrire parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de trouver même ne serait-ce que 20 ou 30 minutes pour écrire dans vos journées et pourtant c'est essentiel d'écrire tous les jours. Je vais vous parler aussi de comment garder la motivation sur le long terme, il ne suffit pas d'avoir du temps, il faut être motivé jour après jour et puis je vais vous montrer comment gagner en efficacité dans votre travail d'écriture parce que là encore si vous écrivez 3 mots en une demi-heure, c'est pas comme ça que vous allez arriver au bout de votre roman. Donc voilà, tous les conseils pour écrire tous les jours et pour arriver au bout de votre roman sont dans cette formation. Elle est encore à tarif préférentiel, allez-y directement parce qu'après ce sera trop tard, le tarif va monter et il augmente tous les jours donc n'attendez pas. Je vous retrouve tout de suite derrière avec les premiers conseils.